Bonjour, vous allez regarder une capsule vidéo. Votre travail consistera à prendre des notes et à faire au brouillon un résumé de cette vidéo. Vous aurez au cours de la séance en classe à présenter cette vidéo à deux ou trois camarades qui ne l'auront pas vue. Quant à eux, ces camarades vous présenteront une autre vidéo. Au cours de ce premier chapitre concernant le premier thème, une longue histoire de la matière, il sera abordé les réactions nucléaires. Pour commencer, il sera fait quelques rappels sur l'élément chimique, puis la notion de réaction nucléaire sera définie. Il sera abordé ensuite la notion de fusion nucléaire. Et enfin, quelques utilisations de cette fusion seront rapidement présentées. Actuellement, il est considéré que la matière est constituée d'une centaine d'éléments chimiques, regroupés et classés dans la classification périodique des éléments. Chaque élément chimique est caractérisé par un symbole grand X, auquel correspond un numéro atomique grand Z ou nombre de protons. Le noyau est composé de nucléons, les protons et les neutrons. A désigne le nombre de nucléons. C'est désigne le nombre de protons. A moins Z désigne le nombre de neutrons. Ainsi, si on considère l'élément carbone, représenté par le symbole grand C, et possédant six protons, Le carbone 12 possède douze nucléons et donc six neutrons. Le carbone 14 possède quatorze nucléons et donc huit neutrons. Deux noyaux peuvent donc avoir le même nombre de protons et donc le même symbole, mais un nombre de neutrons différent. Ce sont des isotopes. Réaction nucléaire, présentation. Une réaction nucléaire est, comme son nom l'indique, une réaction qui implique une modification des noyaux, et donc la formation d'éléments chimiques différents. Il saura distinguer les réactions de fusion et de fission. Cette vidéo présentera les réactions nucléaires de fusion. Définition de la fusion. Réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent au cours d'un choc pour former un noyau plus lourd, plus stable, en libérant de l'énergie. Pour que la fusion puisse se faire, il faut que le milieu soit porté à très haute température, 100 millions de degrés Celsius, afin de vaincre la répulsion électrique entre les deux noyaux, d'où le terme de réaction thermonucléaire. Observez bien l'équation que vous avez sous les yeux. Un noyau léger de deuterium s'unit au cours d'un choc avec un noyau léger de tritium, afin de former un noyau légèrement plus lourd, l'hélium, et un neutron. Nous savons à nouveau l'équation de la réaction. On constate que du côté gauche, en haut à gauche, se trouvent les nucléons. Et 2 plus 3, ça fera bien 5 nucléons à gauche. Quant aux protons, qui se situent en bas à gauche, nous aurons ici 1 plus 1, 2 protons, pour ce qui est de la réaction à droite. constatons qu'on dénombre 5 nucléons et 2 protons à nouveau. Au cours d'une réaction nucléaire, il y a donc conservation du nombre de nucléons, appelé aussi nombre de masse. Mais il y a aussi conservation du nombre de protons, appelé aussi charge électrique. La fusion nucléaire au cœur du Soleil. La fusion nucléaire est à l'origine de l'énergie solaire, et plus généralement stellaire. Le Soleil est constitué d'hydrogène et d'hélium. 92% d'hydrogène et 8% d'hélium. Dans le Soleil, il se produit la fusion des noyaux d'hydrogène en hélium, en plusieurs étapes, dont le bilan est ci-dessus. 4 noyaux d'hydrogène s'unissent pour former un noyau légèrement plus lourd, qu'on appelle ici l'hélium, ainsi que deux positons. La fusion nucléaire, future centrale nucléaire. La construction du réacteur ITER situé à Cadavache, Bouches-du-Rhône, a débuté en 2006. Il s'agit d'un projet de recherche afin d'étudier la possibilité de créer des centrales nucléaires utilisant l'énergie de la fusion. Au total, 35 pays se sont engagés dans ce projet. Cette centrale nucléaire ne produira pas d'électricité, mais elle a pour but de permettre la création de centrales nucléaires à fusion vers l'horizon 2060. Les avantages d'un tel réacteur seraient nombreux. Pérennité, les combustibles sont disponibles et inépuisables, aucune émission de dioxyde de carbone, aucun déchet radioactif, de haute activité à vie longue, aucune prolifération, pas la possibilité de créer des armes nucléaires, et puis une énergie libérée considérable pour peu de combustibles. Les inconvénients résident avant tout dans la réalisation technologique, et donc dans le coût. Actuellement, le projet ITER dépasse les 20 milliards d'euros, et ce projet n'est pas du tout terminé. La difficulté réside principalement dans le fait d'atteindre des températures très élevées. En effet, plus de 100 millions de degrés Celsius est d'avoir des matériaux capables de supporter de telles températures. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de nous avoir écoutés. A très bientôt.